Bonjour et bienvenue sur Automobiles Propres, nous sommes à Cannes à la concession Stellantis NU en partenariat avec Abarth pour découvrir la toute première Abarth 100% électrique dans le cadre de l'Abarth Tour. Nous sommes avec Pierre, salut Pierre. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes commercial au sein de la concession Stellantis NU. Exactement. En quoi cette Abarth est un événement pour la marque ? C'est un événement parce que c'est le premier véhicule Abarth tout électrique donc qui allie la performance et pour rouler tous les jours donc c'est vraiment un modèle on va dire unique aujourd'hui. Les performances justement les caractéristiques c'est quoi ? 155 chevaux une puissance donc qui équivaut à aujourd'hui à la 180 chevaux thermique dans le catalogue 0 à 100 en 7 secondes. Les premières livraisons sont prévues pour quand ? Première livraison on va être sur du juillet pour les précommandes qu'on a déjà effectué début d'année et après si on part sur une commande ça sera pour octobre ou novembre. Merci Pierre pour les explications bah écoute on va aller dehors rencontrer les clients et les produits géniaux Abarth électrique. La marque a fait appel à des produits géniaux ce sont des spécialistes des instructeurs de pilotage qui expliquent le fonctionnement de la voiture et ses spécificités techniques. La ligne avant bah tu recouvres les pinces du scorpion dans le diffuseur tiens on peut aller voir si tu veux. Le Abarth écrit en maths tu as le rappel sur les rétros et tu as le rappel sur les jantes aussi. Bonjour Cédric alias Buzz alors vous êtes un fan inconditionnel de la marque et vous êtes venu ici à Cannes pour découvrir cette première Abarth électrique. Vous roulez déjà en Abarth thermique. Qu'est ce qui vous plaît finalement dans cette voiture ? Qu'est ce qui vous a attiré à venir aujourd'hui ? C'est une petite bombinette mais l'ADN est bien respecté ou pas selon vous ? Oui. C'est une vraie Abarth. C'est une vraie Abarth mais ça fait ça fait du bruit mais il n'y a pas de pont d'échappement. Il n'y a pas de pont d'échappement. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors à Chaux c'est quoi votre avis, vos impressions ? Mon avis j'aime beaucoup le look. Elle est vraiment sympa. La couleur j'adore voilà c'est très originale. Comme Fiat 500 en fait c'est pour ça que je suis toujours sur ce modèle de voiture parce qu'on peut vraiment la mettre à notre image et c'est ça que j'aime dans l'esprit Fiat 500. Voilà donc j'ai hâte de découvrir. Bah écoutez c'est parti pour l'essai ? C'est parti ! Allez. Moi déjà on sent qu'elle part bien. Ça rejoint la mienne mais il y a un petit plus quand même. Dès qu'on appuie c'est tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre finalement en comparaison de la tienne que le turbo charge. Même au niveau du bruit on a l'impression que voilà. Tu croisais dans la tienne à 3000 à 7000 tours minutes. Enfin pas 7000 mais à 5000 on va dire. Les trous et les dodanes. Là tu rebondis sur le dodan voilà. Ça tape pas ? Bah tiens moi je ai posé une question déjà. Voilà. Alors est-ce que c'est une vraie Abarth ? Voilà il y a une différence entre le thermique et l'électrique mais oui c'est une vraie Abarth. Il y a de la puissance. Dis-moi mais dis pas ça pour faire plaisir. Non non il y a de la puissance, il y a du son. Donc voilà c'est une vraie Abarth. On sent qu'il y a des chevaux quand même. Concluant ou pas concluant ? Très concluant. Qu'est-ce qui se change par rapport à l'Abarth thermique ? La puissance déjà c'est tout de suite donc on l'a senti sur l'autoroute dès que j'ai accéléré. On est parti comme une bombe quoi. Impressionné, séduite oui. Très surprise du confort et le bruit est génial. Et les sensations, les performances, soit tu roules en Fiat 500 électrique. Oui. C'est plus puissant. C'est plus puissant. La pédale est très sensible et on est vraiment beaucoup plus maintenu et la tenue de route, on sent la différence. Oui. Bon alors, prête à craquer ? Je suis prête à craquer et je ne sais pas comment on va faire. Prête, 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 prête.